Cet enfant-là aurait été extrêmement difficile. On parle de plusieurs années d'un enfant qui est gardé enfermé dans une chambre. Une période épouvantable qui se déroule jusqu'à son adoption par sa mère adoptive. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça l'affaire. Il y a une deuxième partie, un deuxième volet à cette histoire-là. Et là, c'est là que ça commence. Elle commence à faire des crises majeures. Des crises épouvantables où madame est complètement dépassée. Là, elle consulte dans un hôpital psychiatrique où le psychiatre dit à la mère, écoutez, là, c'est vous qui êtes pas capable de discipliner votre fille. Sûrement, s'il m'a demandé, est-ce que vous donnez des punitions, c'est sûr que j'ai dit non. Je donne pas des punitions à part le contact avec la réalité, là. Ce psychiatre-là signale madame à la DPJ et estime que l'enfant doit être placé dans un centre de réadaptation. Ça a été l'enfer. L'enfer. Puis là, à chaque jour, il y a de mettre en isolement. À chaque jour. Ça en est tombé, là. Pendant des années, là, tout le monde l'a salué comme une excellente mère, la DPJ, tout ça. Puis d'un coup, il y a un psychiatre qui dit, « C'est vous le problème. C'est vous qui êtes pas de bonne mère. » Là, quand je me suis aperçu que j'avais pas de service, pas psychologue, pas rien, ma fille est en crise tout le temps. Elle va pas mieux. Puis au contraire, elle en pire. C'est sûr que là, il y a un nombre de questions très difficiles qu'il va éventuellement falloir poser à la DPJ. J'aime pas particulièrement ça foutre la merde quelque part parce que je le sais que ces gens-là, ils ont pas nécessairement fait ça en toute mauvaise foi ou dans une mauvaise intention. Mais en même temps, c'est ça. Ça fait partie de la job. Ça fait partie de l'histoire. Il faut les poser, ces questions-là.